Il est une heure du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'un groupe d'individus entre aux urgences du CHU de Nantes. Ils viennent extraire un homme, interpellé plus tôt dans la soirée. Le patient sous surveillance policière arrache sa perfusion et s'enfuit avec ses complices. D'autres encadrent l'opération à l'extérieur de l'hôpital. Les personnels ont été plus que choqués, ça s'est fait très rapidement. Il a suffisamment de choses et de soucis dans ses conditions de travail, trouvé délit. On sait que la violence existe aux urgences, mais là c'est un phénomène plutôt inhabituel, exceptionnel. Lors de son interpellation, le fugitif se plaignait d'une douleur au ventre. Il a été directement transporté au CHU sans passer par le commissariat. Le syndicat de police alliance décrit une scène de commando bien ficelée. Il y a deux hypothèses. Soit il a pu communiquer, par quels moyens, je ne sais pas, avec ses complices à l'extérieur. Soit effectivement, les fonctionnaires de police ont été suivis lors du transport au CHU. La police judiciaire a réquisitionné les vidéos de surveillance et procède au relevé ADN des suspects. Un seul complice a été arrêté à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada